Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment le 666 ainsi que le mètre et le kilomètre avaient voyagé à travers les siècles depuis Babylone jusqu'au Moyen-Âge. Dans celle-ci, je vais introduire le lien entre les secrets de l'histoire que j'ai commencé à vous révéler, l'actualité de notre temps et le futur de nos sociétés. Explorateur du passé, défricheur du présent et bâtisseur du futur, bienvenue à bord. Nous avons vu que, dans les deux œuvres de géométrie sacrée inscrite sur la France, beaucoup de choses nous ramènent à Babylone. Le 666, le système métrique, le personnage mystérieux dont je vous cache encore l'identité. Et c'est aussi le cas de l'Apocalypse de Saint Jean, texte visionnaire qui a largement inspiré les concepteurs de ces deux œuvres. Le jugement dernier, la Jérusalem nouvelle, l'agneau de l'Apocalypse, la résurrection, ces thèmes reviennent de façon récurrente dans les édifices religieux qui forment la croix des rois. Et, dans la réalisation plus subtile des Templiers, je me suis plus à distinguer malgré tout plusieurs éléments cités aussi dans l'Apocalypse. D'ailleurs, de celui-là, l'auteur de l'Apocalypse nous décrit même les composantes de son nom. Par contre, il ne nous dit pas dans quelle langue cette identité sera écrite. Sans doute laisse-t-il ce choix à la providence divine et cette découverte à notre sagacité. Mais ça, ce sera pour plus tard. Le livre de l'Apocalypse connaît depuis quelque temps un nouvel engouement. De nombreux prédicateurs et croyants en proposent des interprétations diverses et beaucoup s'accordent à considérer que nous sommes entrés dans la période décrite par l'auteur de ces visions, celle de la révélation et de la fin des temps. Et puisque le judaïsme et l'islam ont aussi leur doctrine sur cette fin des temps, ce que l'on nomme eschatologie, on trouve bien des rabbins et des imams qui tiennent le même discours. Pour cela, nos modernes cités n'ont rien à envier à l'antique Babylone en matière de dépravation et de turpitude. Et c'est ici que revient le fameux « Nombre de la Bête », le 666, que certains s'acharnent à dénicher un peu partout de nos jours, dans les logos, les films, les séries, les clips vidéo, les numéros de brevets. Et j'en passe. Ayant moi-même identifié un certain nombre de ces occurrences dans les œuvres cachées sur la France et dans certains faits d'actualité, je ne peux pas leur donner entièrement tort. Et ce, d'autant moins que le président Macron lui-même nous a averti que la bête de l'événement était arrivée. Et puisque lui aussi laisse dans son sillage quelques traces portant la marque du 666, je suppose qu'il est bien placé pour savoir de quoi il parle. Oh ! Je vous vois arriver avec vos interprétations sombres et sataniques. Oh non ! Sachons raison garder. Je vous l'ai déjà dit, Ce nombre est lié à la notion de totalité, d'ensemble, d'addition des composantes du système mathématique, le 6, le 60, le 600. Tout ceci confère à la connaissance mathématique. Et ce n'est pas parce que des réseaux d'initiés se sont évertués à en perpétuer la trace au fil des siècles que les intentions de tous leurs acteurs sont nécessairement diaboliques. Oui, bien sûr, il existe des réseaux et des individus qui sont adeptes de sombres pratiques. Mais, pour la majorité, c'est plutôt une utopie qui les habite. Et cette utopie peut être d'ordre politique, économique, social, écologique. Plus ou moins imprégnée de millénarisme, de messianisme, ou de référence à quelques prophéties bibliques ou autres prophéties. Malheureusement, toute utopie comporte ces pièges dans lesquels ces affidés finissent généralement par tomber. L'égo passe par là pour faire son travail de sape. Et ils ne sont pas rares ceux qui, persuadés du bien fondé de leur démarche, tombent dans les pièges de leurs propres ombres. La liste en est longue dans l'histoire. Ce serait une erreur de croire que les œuvres de géométrie sacrée dessinées sur la France par les rois et les templiers au XIIe et XIIIe siècle ne sont qu'une curiosité historique. Je vous ai déjà dit qu'elles transmettent à qui sait les décrypter des enseignements initiatiques éternels. Mais leurs différences témoignent également de divergences majeures qui opposaient leurs auteurs en matière de conception de la gouvernance du monde et des humains. Et bien figurez-vous que ce sont les mêmes oppositions qui transparaissent derrière les crises d'aujourd'hui et la façon dont elles sont gérées par les dirigeants politiques et économiques. De nouvelles utopies s'avancent aujourd'hui sous les atours de la globalisation, de la mondialisation, du nouvel ordre mondial. Je vous rappelle que cette expression est d'abord apparue dans les discours de plusieurs chefs d'État et dirigeants politiques au début du XXIe siècle. Ce n'est pas un mot inventé par les complotistes. Nous assistons à une mondialisation de fait de par la puissance des multinationales, des grands groupes internationaux, des institutions supranationales et de quelques ONG ou fondations qui outrepassent dorénavant la puissance des États historiques. C'est une Babylone moderne qui se construit sous nos yeux, avec ses impérialismes, ses idolâtries et ses tours qui prétendent atteindre le ciel. Le 666, en tant que symbole de la totalité et résultat de l'agrégation des plus petits composants d'un système, n'est pas étranger à cette vision du monde globalisé. Sauf que l'unité et l'unification que certains appellent de leur vœu ne peut être atteinte par les processus d'uniformisation, car ceux-ci sont en fait contre nature. Et sauf que la totalité à laquelle ils aspirent dépasse peu à peu la totalisation pour se faire totalitarisme. Cette double phase du 666 fera l'objet de ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada